salut à tous bienvenue dans ce nouveau duel time on va se régaler avec une montre à complications une complication qui ne sert à rien les amis comme souvent toutes ces complications là elle est d'une poésie absolument magnifique elle décompte les vraies secondes en une seconde comme une montre à quartz mais avec une technologie une mécanique 100% mécanique fabriquée par jégère le coutre c'est bertrand qui va nous raconter ça jégère le coutre géophysique tous secondes c'est parti dans un nouveau duel time salut bertrand salut xavier ça va bien ça va super tu as vu la pression je t'ai mis une géophysique tous secondes c'est une complication qui ne sert à rien tu connais mon goût de la provocation raconte nous cette montre improbable jégère le coutre bah écoute c'est réellement ça c'est une montre qui servait à rien mais j'adorais j'adorais cette complication parce que je la connaissais et je l'ai vu je l'ai vu sur sur des forums malheureusement figé des forums c'était watch observer ou d'autres d'autres forums ouais et 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 je voyais je voyais c'était pas animé je voyais une belle montre je voyais une montre qui est qui avait un cadran soleillé magnifique avec un bracelet cuir mais elle était inanimé donc pour ça j'ai pris ma voiture je suis allé place vendôme alors que j'habite pas du tout à paris et je suis allé essayer des montres malheureusement cette montre c'était une un modèle limité par jégère lecoultre et dont la vente était contrôlée par jégère or ad donc il ya fait une édition boutique on va dire c'était une édition non internet web ah c'était donc je suis allé chez jégère lecoultre j'ai bu j'ai pu voir la géophysique classique traditionnelle avec le fond clair et le boîtier acier avec un cuir noir mais pas la fameuse on présente aujourd'hui avec le fond bleu et le bracelet en veau marron ok j'ai essayé cette montre et ce qui m'a ce qui m'a paru fabuleux c'était c'était comme une belle opération de chirurgie c'est que tout paraissait simple c'est que j'oublie après quelques secondes de l'avoir porté elle est elle a un diamètre qui est parfait et comme tu dis elle n'a pas de complications visibles ou au contraire une complication qui pour les non amateurs de montres ferait penser que ma montre c'est une montre à quartz voilà c'est sûr je suis entièrement d'accord avec ce parallèle que que tu m'as mis à l'esprit et que j'ai repris dans dans l'intro il y a deux choses qui marquent là dans ce que tu me racontes dans le désordre c'est une édition limitée à 100 exemplaires je crois mais par contre je ne savais pas qu'elle était exclusivement sur internet alors c'est c'est d'autant plus intéressant cette façon de faire que que pour le coup si on la voit pas fonctionner cette montre on peut pas vraiment comprendre de quoi il s'agit puisque justement elle a une trotteuse qui se déplace de façon saccadée avec avec ce qu'on en français s'appelle la seconde morte en horlogerie c'est à dire qu'elle mesure des intervalles de seconde et non pas des plus petits intervalles qui sont liés à la fréquence du du calibre et deuxièmement tu as dit que tu l'avais essayé alors que c'était une édition pour le web ça veut dire que quand bien même tu pouvais ne l'acheter que sur internet donc sur le site de geiger le coup j'imagine alors en fait c'était pas tout à fait ça c'est à dire que la géophysique trousse gonde c'est un modèle qui existe chez geiger oui elle existe le problème c'est moi ce que celle que je voulais c'était ce modèle limité en fond bleu avec le cuir veau marron d'accord qu'elle existe c'était des modèles qui me paraissait beaucoup trop classique quand je la voyais sur catalogue c'était donc moi j'ai essayé le modèle catalogue noir sur fond blanc mais le fameux fond bleu avec modèle cuir marron elle n'existait que sur le web je comprends je comprends voilà ce modèle en série limitée donc par par son aspect par son cadran mais il ya des marques qui font des gammes complètes moi je pense à la des just olive cette année etc et bien et bien ça ils l'ont fait que sur 100 exemplaires et l'ont vendu en moins de deux jours les 100 exemple je comprends je comprends donc donc toi tu as essayé une chose et cannes mais cadran quoi blanc ou noir c'était cadran blanc 4 cadran blanc etc donc en fait c'était exactement les mêmes fonctionnalités absolument mais avec un cadran qui te séduisement ok donc tu as pu te rendre compte de du déplacement particulier de cette trotteuse ouais et pour le coup ça tu l'as essayé à la haut à la boutique à la boutique à la boutique de place vendredi ok je comprends alors revenons maintenant à ce que tu disais au départ tu l'as tu as découvert cette notion de tous secondes sur un sur un blog sur un forum dont tu parlais tout à l'heure oui qu'est-ce qui t'a séduit là dedans ben je à chaque fois on reprend ça on dit que que l'heure elle est précise sur un iphone enfin je l'entends à chaque fois oui mais 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 moi la complication de la seconde c'est une complication qui est naturelle et qui est importante ça fait partie du rythme d'une montre et j'avais besoin j'ai tout enfin quand j'ai voulu avoir acheté des montres automatiques bien sûr j'étais content de montrer quand j'avais une rolex ma seconde qui défilait mais mais là à nouveau j'avais le rythme d'une montre ce qu'on se compère un peu et ce qu'on a plus dans un ce qu'on n'a pas dans un chronographe par exemple on peut avoir une petite seconde selon le nombre de cadran de sous cadran pardon ouais et donc moi pour moi la seconde c'est la complication importante d'une montre plus que la date ouais est ce que tu te souviens de petites montres entre amis avec Mehdi qui avait présenté une taguerre formula one et qui on avait eu un échange ensemble puisqu'il est cardiologue et justement ça rejoint la notion en fait de rythme le rythme n'a de sens que si on intègre la durée de l'intervalle auquel on souhaite comparer les fréquences c'est à dire que les alternances quand on les compte dans le domaine horloger c'est à l'heure tu vois d'où la notion de Hertz il ya plein de domaines où le sujet c'est à la seconde tu vois absolument tu parlais tout à l'heure de un peu comme une logique chirurgicale ça c'est vraiment la notion de précision qui est importante pour toi et c'est alors c'est en fait une 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 belle intervention chirurgicale une intervention qui va souvent bien se passer c'est une intervention qui paraît simple à regarder c'est à dire que tu la regardes est à l'impression de pouvoir la refaire et eh bien eh bien cette montre c'est un peu ça c'est à dire que tu regardes tu dis mais c'est facile le cadran il est facile il est bleu les sous tu tu regarderas il ya des petits points lumineux ouais c'est évident tu as une alternance entre un du brossé du et du poli tout est facile sur cette montre mais une fois posé dans son boîtier le mouvement image et une fois posé sur ton poignet j'ai l'impression que c'est une montre à chaque fois que je la je la je la reporte je me dis mais en fait elle a tout ce que je voulais pourquoi j'en ai d'autres elle est facile tu vois ouais je comprends je comprends mais alors c'est pour ça que je parlais de chirurgie parce que une chirurgie quand on a l'impression que ça c'est du que c'est difficile c'est besogneux ben finalement c'est c'est pas simple voilà cette montre là elle est simple elle est simple à regarder pourtant les d'une complexité rare quand tu regardes tous les détails tu dis bah bon dieu elle est elle est hyper bien faite mais quand elle se présente elle te fatigue pas les yeux elle est elle est facile quel est l'adjectif qui pour toi caractérise le mieux cette cette montre bertrand au début je pensais à chirurgical mais c'est pas bien du tout parce que la chirurgie elle peut être facile comme difficile donc moi je la trouve qu'est ce que j'avais noté parce qu'en fait j'avais j'ai pas beaucoup travaillé avant de venir mais je m'étais je m'étais je m'étais mis des trucs alors attends je cherche je la trouve je la trouve contemporaine je la trouve contemporaine cette montre parce que parce que quand je l'ai porté à la boutique je suis pas vieux mais j'ai 45 ans et je trouvais que ça faisait le monde de vieux dans le modèle traditionnel c'est à dire que blanc sur avec un je vais pas me faire des amis mais un cadran blanc et un cuir noir j'aurais pu voir mon grand-père avec ça si tu veux tu vois et pourtant avec cette édition limitée je la trouve belle je la trouve contemporaine parce que elle a un mouvement de furieux même si j'y connais rien au mouvement comme la plupart des amateurs de montre et pourtant elle donne que la seconde morte donc c'est ça moi pour moi elle est hyper contemporaine et j'ai gère c'est pas une marque qui véhicule forcément quelque chose de contemporain alors que souvent ils font des complications plus contemporaines que les autres marques oui je suis assez je suis assez d'accord avec avec ton avec ton résumé mais ça signifie en fait que que parfois tu fais le parallèle avec la chirurgie humblement j'ai envie de faire le parallèle avec avec l'art parfois quelque chose d'extrêmement abouti qui paraît extrêmement simple en fait est extrêmement complexe mais c'est ça voilà donc c'est un petit peu la face cachée des choses qui t'intéressent c'est à dire que c'est vrai que c'est ultra classique comme montre donc avec un cadran bleu ça lui amène un petit côté on va dire un petit côté sportif un petit côté cajol là où effectivement cadran noir ou blanc avec un bracelet très classique on est on est sur une montre effectivement qu'on voit plutôt porté par des personnes plus âgées que 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 toi et moi mais je pense que c'est la poésie qu'il ya derrière qui est intéressante c'est à dire qu'il ya que toi qui sait il ya que toi qui sait ce qu'elle fait cette montre et ça ça te parle à toi et je pense que là on touche à 2,2 il ya il ya dix mille profils différents et on les a vu passer sur la chaîne on touche en fait à à une fibre qui est importante c'est à dire est ce que ma montre je veux qu'elle exprime quelque chose lorsque les autres la regardent ou alors je suis plutôt intéressé à ce qu'elle exprime quelque chose uniquement pour moi ben c'est exactement ça c'est ce que ce qui m'a séduit d'ailleurs en regardant tes émissions c'était j'aimais bien regarder les gens qui portent et les montres c'est ce qu'on sait c'est le naturel c'est ce qu'on fait et je voulais savoir ce qu'ils ressentaient eux pour la montre ou eux vis-à-vis de leur du public de la montre ouais et et ben moi j'ai j'ai chaque chacune de mes montres peut avoir une ambition différente mais celle là elle s'adresse qu'à moi et ce qui est drôle c'est que les gens qui aiment les montres alors après ils sont pas tous partagés mais j'ai l'oncle mon épouse qui adore les montres qui a une belle collection de montres et quand il l'a vu tout de suite il a dit alors qu'il a il a des complications ou plus rares ou plus compliquées et il a dit mais c'est génial c'est génial et en fait il n'en avait jamais vu une et il trouvait ça alors tu vois je sais que t'aimais bien chun etc il en a et il a dit elle est géniale cette montre et quand j'étais un peu méchant vis-à-vis de la fond blanc avec puire un noir parce que si les les amis regardent ça ils ont apporté elle est géniale et à regarder elle est belle c'est juste que moi je m'étais fait une idée que c'était c'était un combo un peu plus ancien ou pour des gens plus vieux mais quand moi je l'avais au poignet elle était elle était vraiment super cette fois ouais ouais alors pour le coup je suis allé j'en ai quand même profité pour regarder un peu l'histoire de la géophysique elle-même le la la simplicité la sobriété en fait aussi l'efficacité du modèle d'un point de vue de la lecture de l'heure là on touche au en fait à à l'exercice de d'innovation au début des années 50 de gégère le coutre pour faire une montre qui est extrêmement résistante aux champs magnétiques oui et ça c'était la la gégère le coup de géophysique en fer doux donc évidemment le fer doux a comme caractéristique d'être peu sensible aux aux champs aux champs magnétiques et justement avec un spirale traité de façon particulière et de mémoire cette montre à l'époque était était résistante à 600 gosses et là on rejoint en fait la la bataille de l'innovation à ces époques sur des montres professionnelles pour des personnels qui travaillent dans des environnements où les champs magnétiques sont importants alors évidemment on a en tête là la rolex 1000 goss qui était qui résistait à un champ magnétique de 1000 goss la géophysique c'était 600 et plus tard effectivement cette cette chou seconde et est sortie est ce que tu as regardé ou avait regardé en tout cas moi j'ai regardé figure toi je croyais que cette jégère le coup de géophysique chou seconde était la seule à proposer cette cette seconde morte et figure toi que j'ai trouvé un autre modèle je sais pas si tu es un amateur de rolex mais il y a une une oesteur perpétuel des années 50 qui s'appelle chou bit et qui est qui part du même principe donc oesteur perpétuel ça veut dire mouvement automatique à remontage automatique chez rolex 34 millimètres tout ce que tu peux avoir avec une une rolex avec un brysley oester rifté va figure toi qu'elle a une petite trotteuse rouge et qui se déplace de la même façon avec un intervalle d'une seconde donc comme quoi à l'époque il y avait vraiment des débouchés sur la nécessité de connaître précisément l'intervalle à la seconde près et non pas une trotteuse qui se déplace de façon très désirable mais où finalement tu ne peux pas vraiment mesurer le temps écoute il me semble que il ya quelque chose sur lequel nous n'avons pas échangé c'est le petit détail pour toi que tu préfères sur cette montre en fait sur le réo interne du cadran sur le réo interne il y a des petits points lumineux luminova ouais je crois que j'avais jamais vu et puis même si je l'ai vu ça m'aurait pas et là bah c'est 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 toujours pareil c'est entre toi et ta montre quand tu regardes ça tu te dis mais mais c'est des experts dans la vallée c'est c'est fou c'est magnifique c'est à dire que le fait de mettre un petit point glissé non certi juste sur l'index baton ou sur le réo à hauteur de l'index baton et bien ils ont réussi à équilibrer leur montre parce qu'en fait cette montre elle est équilibrée il y a une croix au centre il y a il y a l'index enfin il n'y a pas l'index mais il y a la marche et gère le cool qui est écrit avec le logo et ensuite pour revenir sur ce détail et bien c'est le réo qui est lui-même décoré de ces petits points de luminova qui la rendent encore une fois voilà élégante parce que c'est une montre habillée et malheureusement je peux pas la porter tous les jours parce que c'est une montre qui est extrêmement fragile c'est un acier comme tu l'as dit tout à l'heure mais un boîtier qui est assez fragile mais ces petits points la rendent contemporaine moderne alors qu'elle est extrêmement habillée je suis d'accord avec toi j'aime bien ça parce que figure-toi les amis vous vous en doutez pour préparer un dual time quand même là Bertrand nous a envoyé des photos j'en ai rajouté quelques-unes provenant de chez Gère le Coutre donc je les ai quand même sacrément regardé les images de ta montre Bertrand et bien figure-toi que j'avais pas j'avais pas consciemment intégré que les 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 petits plots de super luminova j'avais pas intégré je le voyais mais pourtant je m'étais pas fait la remarque ils étaient pas sur le cadran mais ils étaient à la verticale sur le réo ouais c'est très différent très différent de tout ce qu'on peut voir me semble-t-il sur le marché vous me direz les amis si si je me trompe ou si vous avez déjà vu ce genre de choses le décor le décor des réos c'est un truc qui est pourtant assez ancien parce que manifestement elle existait cette montre mais là les petits points luminova ça n'existait pas sur les anciennes et le réo rolex maintenant de plus en plus ils font de l'impression laser ils mettent rolex oui etc mais c'est rare qu'ils l'habillent avec le super luminova parce que le super luminova c'est vrai que c'était consacré sur les cadrans et là ça la rend ça la rend un peu particulière mais tout aussi légère ouais probablement que ça l'agrandit un petit peu elle fait 39,6 mm selon les informations de Gégère Lecoutre et le fait de mettre les plots si tu les avais mis les plots sur le cadran soit t'es obligé de déplacer tes index bâton soit tu les raccourcis tu vois donc il y a un vrai exercice de style qui est pas mal du tout en tout cas voilà une montre qui est effectivement très originale parce que elle est dans le bon sens du terme d'une simplicité proche de la banalité alors qu'en fait les amis il suffit de regarder le fond de boîte ouvert saphir d'une décoration absolument absolument magnifique et ce qu'on ne peut pas voir malheureusement sur les photos c'est c'est tout le système de régulation notamment l'encre qui a une forme spécifique et qui notamment permet à ce mouvement de transférer son énergie vers la vers justement cet organe régulateur et d'avoir la seconde qui se déplace à l'intervalle d'une seconde tous ces jeunes dans l'anglais et seconde morte en français écoute on s'est régalé bertrand tu connais la suite 1 on va enchaîner sur quatre alternatives à celle j'ai gère le coup de géophysique 2 second alors j'en ai parlé j'ai découvert qu'il y avait une rolex oyster perpétuel choubite mais j'ai pas réussi à te proposer et à te trouver bertrand quatre alternatives avec une seconde morte donc je suis plutôt allé sur des modèles moins fréquents simple en termes de d'esthétique mais très désirable en termes de design sans fioritures où je vais dire tout est dans la ligne d'accord donc la complexité dans la simplicité ça te va ça ça me va très bien alors les amis vous savez vous connaissez la mécanique bertrand lui la connaît la mécanique elle est simple c'est à chaque montre bertrand nous donne une note de 0 à 10 à la fin il nous dit quelle est sa montre préférée et vous les amis abonnés si vous n'êtes pas abonné c'est le moment de le faire vous votez pour l'une des cinq montres dont celle de bertrand alors on commence par une laurent ferrier square micro rotor en 41 millimètres cadran bleu tu vois là tu n'es pas perdu ouais alors qu'est ce que qu'est ce que j'en pense ouais alors là tu tapes dans le mille mais tu avais senti ce que j'aimais j'imagine parce que j'avais senti j'avais imaginé on va voir si ici si je me suis pas trompé alors déjà je suis sensible aux marques on devrait pas le dire et pourtant je suis sensible marque et laurent ferrier c'est une marque bah j'aime bien il ya un modèle qui me plaît beaucoup c'est la grande sport ensuite j'adore j'en ai pas et j'aimerais bien en avoir les modèles un peu tonneaux oui comme ça moi moi me plaise puis après après l'habillage l'habillage j'arrive pas à savoir c'est un cuir bleu ou un ou un cuir noir mais de toute manière avec un cuir marine ouais c'est magnifique et toujours un conte un cadran ici qui est dédié à la seconde qui est ma complication préférée voilà enfin là je suis fan je la connaissais pas la connaissait pas j'adore là on regarde j'aimerais bien un modèle tonneau tu vois mais ouais ouais alors là là on est dans un dans un dans un format que je qualifierais plus de coussins qui est très utilisé par par laurent ferrier avec des pour le coup je pense dites moi si je me trompe dis moi ce que tu en penses mais le truc qu'on reconnaît le plus sur ce modèle dans l'adn de laurent ferrier pour moi ce sont les aiguilles heure minute très très caractéristique de de ce qu'il fait c'est quoi le petit détail que tu aimes dans spécifiquement sur ce modèle de laurent ferrier Bah c'est laisser la forme des index moi qui rappelle celle des aiguilles ouais c'est pas des bâtons et puis et puis à chaque fois après c'est c'est on revient pourtant j'achète pas une montre avec les mêmes envies à chaque fois ouais mais celle là elle répondrait à la à la forme on parlait du coussin ça j'aimerais bien en avoir une laurent ferrier bah il fait vraiment des des oeuvres d'art parfois cachés avec des cadres enceintes et puis alors le j'aime tout en fait moi c'est cette montre là me plaît bien si tu veux je vais aller regarder bah elle a elle a le elle a on va dire la simplicité et la discrétion qui est un peu qui fait partie de l'adn de ta de ta g et j'ai gère le coup de géophysique alors combien tu lui mets de 0 à 10 à celle ci ouais je lui mets c'est pas bon d'ailleurs parce que je vais lui mettre 9 et demi à sacré démarrage euh bertrand démarre en trombe avec cette laurent ferrier deuxième alternative la complètement différente une hermès dressage leur masqué en 40,5 mm en alors tu m'as pas dit précédemment la laurent ferrier faisait combien de diamètre alors je vais te je vais te redire ça 41 mm ouais ouais tu vois c'est un poil grand mais sur un coussin ça se verra pas ouais ouais et puis en plus là 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 c'est vraiment une démarche tous les deux de partage et de réflexion sur le design des montres alors après maintenant les hermès elle est elle est originale parce que parce que parce que voilà la forme de son boîtier il est original je cours pas derrière la montre je t'ai dit que j'étais sensible aux marques et et hermès je cours pas derrière ils font ils font des modèles un peu iconique on connaît tous les montres hermès pour femmes notamment mais tout est bien tu as l'impression qu'ils ont pris ils ont pris tous les éléments qui peuvent faire d'une montre élégante une montre élégante mais voilà je trouve qu'il coche toutes les cases mais je porterai pas cette montre ouais il coche toutes les cases mais pas tes cases à toi non 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 c'est à dire que il ya des index à arabes et et ben ils sont ils sont ils sont ils sont trop présents il ya ce coussin qui est hyper beau avec avec un cadran aplati dessus à mes plats pardon le le bracelet des magnifiques mais je pense que c'est le genre de monde que j'aurais aimé imaginer quand j'avais 18 ans et que je cherchais des montres de luxe et que je cherchais même des reproductions de montres de luxe en fait oh c'est pas bon aujourd'hui je l'achèterais pas ouais je te l'ai présenté parce que pour le coup moi je suis un grand fan d'hermès même si on sait pas c'est pas c'est pas un horloger mais elle a une elle a une complication qui est quand même merveilleuse c'est que tu as un bouton poussoir dans la couronne de remontoir et en appuyant dessus tu as le guichet de de l'heure qui change parce que là la seule chose que tu sais c'est qu'il est c'est qu'il est huit minutes donc tu ne sais pas s'il est 11 heures et huit minutes tu ne sais pas s'il est cinq heures et huit minutes etc et quand tu appuies sur le bouton le bouton le bouton pressoir qui est comme un chronographe monopoussoir pas le pressoir les amis là on n'est pas dans le petit vin entre amis le bouton poussoir tu as l'heure qui apparaît parce qu'elle est masquée alors je ne sais pas exactement comment fonctionne la la complication gmt mais je pense qu'à à 9 heures tu as un petit un petit outil qui te permet de débrayer et d'afficher leur gmt alors c'est vrai que ça veut dire quoi ça veut dire probablement qu'il ne peut pas connaître l'heure simplement en regardant ton poignet il faut que tu viennes manipuler ta montre donc si tu rentres du marché et que tu as les deux mains qui sont prises tu sais pas si tu es en retard pour l'apéro de 12h45 combien tu lui mets de 0 à 10 bertrand c'est une jolie montre je lui mettrai je lui mettrai je lui mettrai j'hésite entre 7 et 8 mais ouais je lui mettrai je lui mettrai 8 allez 8 un 8 sur 10 pour la Hermès dressage l'heure masquée troisième alternative là attention on arrive sur des marques beaucoup moins connues là nous sommes chez pardonnez-moi les a priori les 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 germaniques zeidt winkel en acier 42,5 mm et figure toi que elle a un cadran en saphir fumé qui nous permet de distinguer tout un tout petit peu la platine euh et le calibre ouais alors c'est c'est un squelette ou pas bah c'est un squelette euh ça ne me donne pas le sentiment que ça le soit si on arrive à distinguer le perlage qu'il y a sur la sur la platine euh oui non c'est pas oui oui absolument parce qu'en fait il y a quand même une peau il y a quand même une peau donc on on voit le mécanisme mais il y a une peau en fait on voit à travers bah il y a un cadran le cadran saphir fumé puisque c'est son nom ouais c'est ça c'est ça c'est ça alors je j'aime pas la couronne euh euh j'aime bien l'idée du 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 cadran euh du cadran saphir et et pas et pas du vert parce que le vert doit être saphir aussi pour pouvoir tout passer c'est une réserve de marche ouais ouais il y a la seconde ça c'est important pour moi mais écoute on peut pas dire ça parce que j'ai moi je suis j'ai pas le droit de juger comme ça parce que spontanément je t'aurais dit tu vois j'aime bien chun qui met des guichets avec avec des jours etc je suis pas arrêté mais mais là je trouve que chun il réussit à faire des choses équilibrées tu vois où tu as l'impression que tu tires des droites et tout a été fait au cordeau là si je tire une droite j'arrive pas à savoir où je vais donc c'est sans doute parce que je connais pas l'histoire donc j'arrive pas je connais pas je connais pas la marque euh je trouve que les cornes sont trop longues euh on sortait deux modèles coussins qui m'intéressent beaucoup donc euh et là on revient à un cadran enfin voilà je suis pas fan je suis pas fan de cette montre je la regarde avec plaisir parce que c'est encore une fois une belle montre mais euh mais je suis pas fan mais qu'est-ce que tu penses parce que là il y a un concept ouais qu'est-ce que tu penses du concept de te tu sais de te euh de te laisser distinguer euh un peu dans la pénombre tu vois euh entre entre chien et loup euh euh t'as vu la poésie hein entre chien et loup de distinguer le le mouvement le calibre sans le voir je trouve ça poétique mais d'un autre côté tu te dis bah c'est dommage de pas clairement le montrer quoi ouais et puis et puis encore une fois encore une fois c'est 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 pas le le la meilleure manière de montrer un 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 mouvement que de le regarder de face comme ça donc euh non je suis honnêtement c'est à dire que je suis pas je suis pas cru mais soit elle en montre pas assez soit elle en montre trop donc euh non je voilà je suis je suis content d'avoir découvert encore une originalité sur les montres mais euh ensuite tu vois le 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 guichet de date le le guichet de date on voit que ça donc euh il perturbe un peu cette poésie il aurait pas fallu mettre la date et peut-être pas de réserve de marche et peut-être pas et 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 juste garder la seconde dans ce cas là pour conserver la poésie non tu parles ouais mais si t'enlevais la réserve de si t'enlevais notamment la grande date là euh 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 il y a plus grand chose sur la sur la platine côté cadran tu vois absolument ouais combien tu lui mets 0 à 10 à cette Zeitwinkel ouais je lui mets 7 un bon 7 bon on est tombé sur un bon client quand même avec euh avec Bertrand t'es prêt pour la dernière alternative ouais 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 je crois qu'on ne l'a jamais présenté sur la chaîne une Grunfeld euh 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 1941 Principia Automatica alors des fois des fois c'est du teasing ce que tu fais c'est à dire que des fois tu lèches des des montres que tu as présenté après donc euh je me mets ici euh c'est 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 quoi la caractéristique aide moi c'est quoi la caractéristique en dehors du fait qu'elle soit simple et que tu l'as choisi pour se rapprocher de la ouais la géophysique ouais qu'est-ce 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 qu'elle était là pour être la quatrième ou elle a une caractéristique particulière non elle a pas de caractéristique particulière dual time vous le savez les amis tu le sais Bertrand pour moi c'est la meilleure façon de découvrir d'autres marques et d'autres modèles et de sortir des sentiers battus euh là on a une montre une marque d'origine allemande d'accord qui est pour ma part euh qui fait partie de ces marques qui n'ont presque pas si ce n'est pas du tout de puissance marketing ouais et pour autant qui existe euh et moi je cherchais une montre simple trois aiguilles date bon là il n'y a pas de date je me suis dit tiens en plus elle a un cadran bleu donc ça va ça me permet de te la présenter et ben et ben je regardais alors je ne sais pas ni le prix parce qu'après il faut être raisonnable mais ça c'est le genre de montre que je porterais pas mais que j'aimerais offrir euh 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 à un de mes enfants parce que parce que tu lui mets le le pied à l'étrier avec euh avec un code parce que elle a tous les codes d'une montre élégante avec euh avec un côté un peu lumineux et jaune ouais euh non pas qu'on soit des vieux cons mais je sais pas celle là je porterais pas celle là mais euh mais je la trouve je la trouve belle et je me dis que les montres on ne porte pas les mêmes montres au même âge ouais et cette montre là pourrait faire partie de l'apprentissage ouais ouais alors donc il va falloir que tu turbines au taf hein parce que euh de mémoire celle-ci est quand même à plus de 10 000 euros 10 000 euros euh moi il y a un truc qui m'a beaucoup séduit euh 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 sur cette montre je suis euh j'aime beaucoup le travail qu'il y a sur les hances euh 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 de façon générale alors parfois j'aime pas les hances hein mais moi j'aime bien quand il y a un boulot un vrai boulot fait sur des hances il y a tellement de monde les amis qui sortent où on se dit mais en fait euh euh qu'est-ce qu'il y a comme travail sur le sur le boîtier il y a pas grand chose regarde ces hances qui sont à la fois euh comment dire euh organiques et euh euh et géométriques tu vois euh 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 elles peuvent paraître très simples en fait elles sont très très travaillées moi tu vois c'est typiquement un modèle que j'aimerais vraiment bien essayer parce que je la trouve euh euh à la fois très classique et très moderne tu vois ah mais elle est elle est elle est elle est super moderne c'est pour ça que je te disais non pas que je je me sente pas moderne mais elle est elle est je sais pas elle est à à la fois elle est très moderne mais à la fois elle est c'est elle doit être un peu fragile je mets je mets toujours en opposition parce que moi j'aime les montres mais je les abîme euh au boulot les contacte etc et ça j'aurais peur de l'abîmer ouais mais euh mais c'est c'est enfin ouais ouais elle est euh puis alors le cadenas les aiguilles sont belles il y a une identité sur 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 les aiguilles C'est une jolie montre. Après, 10 000 euros, effectivement, il faudra bosser. Oui, il faudra bosser. Les amis, je me suis trompé. Je disais, Allemande d'origine, en fait, elle est du Pays-Bas. Vous pouvez le voir sous la petite seconde qui est de très grande taille. Et ça, j'aime beaucoup aussi Bertrand, la grande petite seconde. On voit écrit The Netherlands, donc les Pays-Bas en français. Bon, on vient de voir quatre alternatives fort sympathiques. Mais avant de récapituler, combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci ? Je lui mets 8 aussi à cette montre. Tu lui mets un 8. Alors, si on récapitule, on a démarré sur les chapeaux de roue avec une Laurent Ferrier. Square Micro Rotor auquel tu as mis 9,5. Après, nous sommes arrivés sur la Hermès Dressage, l'heure masquée. Tu as mis un 7. La Zeitwinkel, tu as mis un 8. Et la Gronefeld, tu lui as mis également un 8. Bon, les amis, il ne faut pas être un scientifique de renom ni un mathématicien pour valider avec toi que ta montre préférée, parmi les quatre alternatives... Oui, c'est la première. Oui, c'est là, c'est là, Laurent Ferrier. Manifestement, tu n'as pas hésité une demi-seconde. Non, enfin, encore une fois, c'est ça qui est fou avec les montres. C'est que quand tu commences à t'attarder un peu sur la montre, il y a des choses qui font que... Mais là, elle réunit tous les critères de la future, de celle que je voudrais acheter plus tard. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien changer de format, je l'ai dit. Un coussin, je trouve ça hyper beau. Et Laurent Ferrier, ça fait partie des marques que j'aime bien. Oui, oui. Alors, pour le coup, le sujet de Dual Time, c'est de découvrir des modèles, c'est de réagir à des designs. Ce n'est pas de parler de finances, etc. Mais alors, s'il fallait que tu turbines pour te payer une Gronefeld, là, Laurent Ferrier, il va falloir que tu turbines trois fois plus. De mémoire, on est à un petit peu plus de 30 000 euros sur celle-ci. Mais c'est vrai que pour le coup, on est d'abord sur une manufacture dont la marque est le nom. Laurent Ferrier, c'est une personne. C'est un horloger lui-même. On est vraiment dans l'horlogerie indépendante. Je n'ai pas en tête, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est sensiblement en dessous des 1 000 montres par an. Et là, on touche à vraiment l'horlogerie indépendante. C'est-à-dire, probablement, quand tu achètes une montre comme ça, je pense qu'assez vite, tu peux avoir la chance, l'opportunité, voire même demander d'échanger quelques temps, passer un peu de temps avec Laurent Ferrier lui-même. Et là, c'est forcément toute la magie de l'horlogerie qui vient. Parce que sinon, ça reste une montre quand même avec une précision très aléatoire par rapport à ce qu'on peut avoir par ailleurs. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec cette Laurent Ferrier, là, toi, tu sais que tu as un truc magique au poignet. Et puis, à moins de tomber sur un bon connaisseur abonné de la chaîne, personne ne se rend compte de ce que tu as. Oui, mais là, tu as bien compris que ça ne me dérangeait pas. Oui, mais c'est ça, justement. C'est-à-dire que tu es sensible aux marques, mais tu as envie d'avoir une belle marque qui te parle dans la discrétion. Oui, et puis je ne suis pas sensible aux marques qui parlent forcément à tout le monde. Je ne suis pas un anti-relex, parce que j'en ai, mais il n'y a pas que le marketing de la marque qui va me faire acheter la montre. Et c'est pour ça qu'on parlait d'autres manières d'acheter les montres. Je suis vraiment sensible aussi à l'histoire de la montre ou parfois de celui qui m'a raconté l'histoire de la montre. Ah ben oui, bien sûr. Là, c'est toute la différence entre l'information brute, les éléments de langage communiqués par les marques, et puis de l'autre côté, ce que ressent celui qui a la montre. On s'est vraiment régalé, Bertrand, avec cette géophysique True Second. Là, on est vraiment, pour moi, dans deux choses. Le patrimoine horloger et l'innovation et la réflexion sur le temps qui passe. C'est-à-dire que si on considère que la précision d'une montre, c'est une affaire de dixième, centième, millième de seconde, c'est intéressant si cette précision-là a du sens. Et je trouve que le plus petit élément de précision qui parle à tout le monde, mine de rien, et qui est visible et qui est compréhensible, c'est la seconde. Et là, on a une seconde montre mécanique et non pas à quartz. Bertrand, on s'est régalé ? Écoute, merci, j'ai passé un super moment. Et puis, voilà, ça nous permet aussi de repenser à ce pourquoi on a acheté une montre ou qu'on aime les montres. Merci. C'est top. Merci, les amis. Si vous voulez participer, vous faites comme Bertrand, vous envoyez un formulaire sur www.dallyshoots.fr. Ce n'est pas très compliqué et on trouve un moment à distance. Vous l'avez compris, Bertrand n'est pas en région parisienne, d'où l'existence de ce programme Dual Time. Donc, où que vous soyez dans le monde, vous êtes bienvenus pour venir partager votre avis sur la montre que vous aimez. Allez, salut les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.